Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur TV7. Il est l'un des rares à avoir gagné une Coupe du Monde comme joueur puis comme sélectionneur. Didier Deschamps était hier le parrain de la cérémonie des Oscars du sport sud-ouest. Vous découvrirez une interview exclusive du footballeur aux deux étoiles ce soir sur TV7. Et puis gros plan également ce soir sur le Brexit. La France doit-elle redouter une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne sans accord ? Ou au contraire peut-on en tirer profit ? Quel serait l'impact sur notre économie ? Et c'est le débat retrouvé dans Soeco ce soir. Et alors que le gouvernement compte sur le grand débat pour renouer le dialogue avec les Gilets jaunes, on va parler ce soir du Césaire, le Conseil économique, social et environnemental régional. Quel rôle peut-il justement jouer dans ce débat national ? On en parle avec son président dans un instant. Et tout de suite les titres de l'actualité. Les usagers de VQube devront trouver une alternative. Demain matin, aucun vélo du service de TBM ne sera disponible entre 8h et 9h. On vous explique pourquoi dans ce journal. Parcoursup, saison 2. La plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur ouvrait ses portes aujourd'hui l'an dernier. Et le nombre d'étudiants sans affectation à la rentrée avait fait polémique. Le recteur de l'académie a promis des améliorations pour cette année. Le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne se rapproche. La France se prépare à une sortie sans accord. Or, nous irons en Dordogne où vivent de nombreux Britanniques qui s'inquiètent de leur futur statut. La météo est un temps maussade toute la journée. Ce mercredi, des averses et beaucoup de nuages malgré quelques éclaircies. Température maximale comprise entre 8 et 10 degrés dans l'après-midi. Aucun Vécube disponible demain matin entre 8h et 9h. Toutes les stations seront en veille pour cause de changements du système d'exploitation, notamment pour préparer l'arrivée des futurs vélos électriques. Alors comment cela va-t-il se passer ? Réponse avec Franck Poirot. Aucun Vécube ne sera disponible ce mercredi matin entre 8 et 9h. TBM change complètement le système d'exploitation, c'est-à-dire le système informatique, des 175 stations du vélo métropolitain en libre-service. Cette opération s'étalera une bonne partie de la journée. Les stations seront remises en service une à une au fur et à mesure de la journée. Les utilisateurs devront donc s'attendre à quelques petits désagréments ce mercredi. Il faut le faire de jour parce qu'il y a des interventions sur chaque station qui sont possibles et qui sont rendues compliquées la nuit. Donc il faut attendre qu'il fasse jour. Et puis c'est surtout, on préfère le faire le matin parce que c'est surtout l'après-midi et en fin d'après-midi qu'il y a la plus grosse utilisation du Vécube. Donc vers 16h, la plupart des stations seront remises en service. Et donc voilà, ce sera plus facile pour les clients que si on l'avait fait entre 6h et midi. Le système d'exploitation actuel du Vécube date de 2010, année où ce vélo a été mis en service sur l'agglomération. Les utilisateurs pourront désormais imprimer un bond de remise de vélo ou signaler des problèmes sur le Vécube qu'ils ont utilisé. Ce changement du système informatique est surtout nécessaire pour permettre la mise en place du service des Vécubes électriques dans quelques semaines, notamment pour la gestion de l'abonnement des batteries du vélo. A l'heure actuelle, 1 800 Vécubes sont mis en service et circulent sur l'agglomération. Entre 4000 et 6000 personnes les utilisent quotidiennement pour des trajets moyens situés entre 2 et 3 kilomètres. Dans l'actualité également, un hommage aux jeunes coursiers à vélo décédés dans un accident de la route la semaine dernière à Pessac. Une marche est organisée ce week-end par ses collègues. Elle partira dimanche de la place de la Victoire à Bordeaux à 16h. Une cagnotte a également été lancée en ligne pour venir en aide à sa famille. C'est aujourd'hui couvré à la plateforme Parcoursup qui permet aux lycéens de s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Un système d'orientation qui avait beaucoup fait parler de lui l'an dernier à cause de ses imperfections. Le recteur de l'académie de Bordeaux, Olivier Dugrippe, a assuré ce mardi qu'aucun élève ne serait laissé de côté cette année. Qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, tous nos élèves en classe de terminale pourront être accueillis dans l'académie de Bordeaux dans le cadre de leur vœu de poursuite d'études. La ministre s'était engagée à observer très attentivement la manière dont les choses allaient se passer et à améliorer le dispositif Parcoursup de telle manière qu'il fonctionne de manière un peu plus dynamique et soit aussi, car c'est quelque chose qui a été remonté par certains élèves, un peu moins anxiogène. Voilà le recteur de l'académie de Bordeaux, Olivier Dugrippe, qui a bien sûr aussi évoqué la rentrée 2019 dans l'académie lors de cette conférence de presse ce matin. On en reparle tout à l'heure sur TV7. TV7. 13,7% des habitants de Nouvelle-Aquitaine vivent sous le seuil de pauvreté. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, ce sont donc 787 000 personnes dans la région qui vivent avec moins de 1015 euros par mois. Les enfants et les zones rurales sont particulièrement touchés. Un enfant sur cinq vit en effet dans la précarité. Et 19% des habitants de la Creuse sont impactés. Le débat sur le Brexit au cœur de l'actualité. Et même en France, les Britanniques expatriés qui vivent notamment en Nouvelle-Aquitaine sont inquiets. Ils redoutent une sortie sans accord avec l'Union européenne. Alors quelles sont leurs inquiétudes ? Comment appréhendent-ils la suite des événements ? Reportage Yannick Laborde. Une vie entre parenthèses. Ici, en Dordogne, où de nombreux citoyens britanniques se sont installés, le Brexit, ils le redoutent. Loin de la Chambre des communes, le Salon fait office de tribunes politiques. Ça fait maintenant deux ans et demi, des négociations sans fin, pour un résultat nul. Nul dans le sens où il n'y a rien de concret, on n'est pas plus avancé qu'hier. Les gens qui sont ici, bien sûr, veulent rester au sein de l'Union européenne. Les inquiétudes sur un « hard Brexit », c'est-à-dire une sortie de l'Union européenne sans accord, sont au cœur des discussions, et notamment sur leur vie quotidienne en France. Tout est remis en cause, par exemple, le permis de conduire. Ils ont actuellement le permis de conduire anglais, ils sont censés demander un permis de conduire français. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, est-ce qu'ils vont pouvoir juste faire un échange de permis de conduire, ou est-ce qu'il va falloir repasser le test ? James et Sally sont expatriés britanniques. Pour eux désormais, leur vie, c'est en France qu'ils veulent la vivre, apprécient être investis. Nous avons acheté des maisons ici, sinon elles seraient restées vides. Nous avons apporté beaucoup à la France. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer. Personne ne sait. Nous avons des passeports britanniques. Après le Brexit, l'Europe peut nous dire « Vous avez besoin de visa ». Du côté des commerçants, on redoute aussi l'effet Brexit. Les Anglais consomment beaucoup et font marcher l'économie locale. Je pense que c'est des gens aussi qui sortent énormément, qui vont beaucoup aux restaurants, donc qui font marcher pas mal au niveau des restaurants, des bars, des choses comme ça. Et ça peut avoir un impact sur le commerce. Si justement ils repartent, il y aura un gros impact économique parce qu'on a une grosse clientèle anglaise. Sauf rebondissement, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sera effective le 29 mars prochain. Voilà les conséquences du Brexit dans la région. Ça sera le thème du débat de Saut Éco à voir ce soir sur TV7. Comment la région a-t-elle les créateurs d'entreprises ? Beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas connaissance des aides dont ils peuvent bénéficier et jugent parfois les démarches trop complexes. 4 000 entreprises ont pourtant été aidées par la région. Exemple avec cette entreprise bordelaise dans « Mode d'emploi ». On va regarder un extrait. Aujourd'hui, l'entreprise compte 6 personnes et crée à Bordeaux 180 robes par an pour ses boutiques de Bordeaux, Paris, du printemps Haussmann et des distributeurs dans plusieurs grandes villes de France. Des robes ont même été créées pour des mariages aux Etats-Unis et en Asie. Un développement qui n'aurait pas été possible sans un coup de pouce. Alors on a eu deux aides importantes et à deux moments importants du développement d'entreprises. La première qui était l'aide à l'investissement sur les outils de production. Ça nous a permis de moderniser l'atelier et l'atelier a vraiment pris une dimension professionnelle très pointue où on a pu acheter des machines qui étaient vraiment spécifiques par rapport aux tissus travaillés et par rapport à nos méthodes de confection. Et dans un second temps, on a eu une deuxième aide qui était vraiment l'aide au recrutement. Et ça a vraiment suivi en fait la structuration naturelle et logique du développement de l'entreprise qui était d'abord de créer un bel outil de production et ensuite de pouvoir y mettre des acteurs à l'intérieur qui étaient vraiment en corrélation avec le développement commercial de l'entreprise. Votre émission mode d'emploi à voir dès ce soir sur TV7 et toute la semaine. Et puis toujours aucune nouvelle à cette heure-ci d'Emiliano Salah, le footballeur international formé au Girondins de Bordeaux était à bord d'un avion de tourisme qui a disparu entre Nantes et Cardiff. Cette nuit, l'Argentin, qui jouait au FC Nantes, devait rejoindre le club anglais où il venait d'être transféré. Les recherches dans la Manche se poursuivaient ce mardi soir. Les Oscars du sport sud-ouest ont été remis hier aux meilleurs sportifs de la région sur la scène du Casino Barrière à Bordeaux et un Oscar d'honneur a été décerné aux parrains de cette soirée. Didier Deschamps, vous le voyez, qui a été très sollicité pour de nombreux selfies et autographes. Le sélectionneur des Bleus, champions du monde, a d'ailleurs accordé une interview à TV7 à voir tout à l'heure en intégralité. On va regarder un extrait, vous allez le voir, il en a profité pour rendre hommage au sport amateur. On essaie souvent d'opposer le sport amateur et le sport professionnel, mais s'il y en a un qui a surtout besoin de l'autre, c'est le sport professionnel, parce qu'on est tous passés par la base, par le sport amateur, et avoir eu la chance d'avoir côtoyé des bénévoles, des dirigeants, des éducateurs, des entraîneurs. Dans les premières années de sa vie, c'est des rencontres importantes qui nous construisent, pas forcément tous et toutes dans le milieu professionnel, dans le sport, mais ça sert aussi dans la vie de tous les jours. Le football existe grâce au football amateur, et je le dis sans démagogie, en toute sincérité, parce que c'est la base, c'est eux qui vont faire que demain, le football français sera toujours aussi performant, c'est eux qui permettront aux nouveaux jeunes, à l'heure actuelle, qui deviendront des internationaux. Donc voilà, on ne parle pas beaucoup d'eux, mais ils ne comptent pas leurs heures, ce sont des passionnés, et tous les discours, tous les conseils qu'ils peuvent donner aux jeunes d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important pour les années futures. Voilà cette interview de Didier Deschamps à voir en intégralité dans quelques instants sur TV7, dans l'actualité également, les fameuses étoiles Michelin qui ont été dévoilées hier, et le sud-ouest compte toujours un seul restaurant, trois étoiles, celui de Michel Guérard à Eugénie-les-Bains dans les Landes, mais quatre nouveaux établissements ont obtenu une étoile, un seul en Géronde, vous le voyez, il s'agit de Lalique à Sauterne, c'est le seul nouveau restaurant, une étoile, pour le reste, pas de pertes, ni de gains de nouvelles étoiles par rapport à l'an passé dans le département. Le 46e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême ouvre ses portes au public ce jeudi, et on en parle avec vous, Philippe Bélache, bonsoir, spécialiste bande dessinée à Sud-Ouest, alors vous allez nous dire un peu qu'est-ce qu'il faut voir quand on est novice et qu'on se rend au Festival de la BD à Angoulême, par exemple, qu'est-ce qu'il ne faut pas louper ? Les très grandes expositions, puisque plus que jamais le festival se veut réellement international, c'est-à-dire avec vraiment une ouverture à la bande dessinée américaine, à la bande dessinée japonaise notamment, qui sont les plus développées, mais également à tout un tas d'autres cultures, et là, cette année, l'exposition phare sera l'expo consacrée à Batman pour les 80 ans du personnage qui se déroule sur 600 m², qui est une exposition qui est assez incroyable, et également l'exposition consacrée au président du festival qui est Richard Corben, qui ne sera pas là, malheureusement, mais qui a réalisé l'affiche et dont on pourra voir les œuvres. Il y aura également de très belles expositions de mangaka, comme Matsumoto ou Nié, qui ont cette particularité de réunir énormément d'originaux, et c'est une des spécificités du festival international de la bande dessinée d'Angoulême qui est capable d'attirer ces œuvres en France. Et bien sûr, il y aura des auteurs français, et on va citer notamment Jean Aramba, qui est un auteur landais qui a commencé dans nos colonnes, donc on est très heureux de le mettre en avant. Est-ce qu'on connaît déjà les candidats au Grand Prix, le fameux Grand Prix d'Angoulême, est-ce qu'on sait déjà ? Oui, tout à fait. Il y a eu un premier tour qui a été réalisé par les professionnels, ce sont les auteurs, les éditeurs qui votent, et de ce premier tour sont sortis Emmanuel Guibert qui est un auteur qui est cité régulièrement, qui est l'auteur de La Guerre d'Alain, du photographe qui a été une bande dessinée très célèbre il y a une vingtaine d'années, et également d'Ariol actuellement. Il y a également Chris Ware qui est un théoricien de la bande dessinée qui est un Américain qui a beaucoup fait pour développer le médium, et une mangaka, une femme, Rumiko Takahashi, dont le nom n'était pas très bien connu, mais tous ceux qui ont connu le club de Roté connaissent bien Lamur, Anma ou Juliette Jethem qui étaient des dessins animés qui passaient à l'époque. Un petit mot peut-être de notre coup de cœur dont on avait parlé il y a quelques semaines, quelques mois sur ce plateau. Moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres qui a été édité à Bordeaux. Qu'est-ce qu'il faut en attendre à Angoulême ? Alors, on ne sait pas, on ne sait pas, mais c'est clairement un des livres favoris de ceux qui est poussé vraiment par la rumeur parce qu'il y a une très belle histoire et un très beau récit. C'est un album formidable. Donc, il fait partie de la sélection. Il a déjà eu le Grand Prix de la Critique de l'Association des Critiques de Bande dessinée. On aimerait beaucoup le voir avoir le fauve d'or, mais bon, le jury va se réunir et il reste souverain. Vous y serez à Angoulême et vous nous ferez vivre dans le Sud-Ouest les résultats, on imagine ? Tout à fait. Merci beaucoup, Philippe Bélache. Voilà le 46e festival de la BD à Angoulême qui ouvre donc ses portes ce jeudi. Vous restez avec nous sur TV7. Dans un instant, on va parler du Césaire. C'est le Conseil économique, social et environnemental régional. Quel est son rôle ? Comment se positionne-t-il dans le grand débat national qui vient d'être lancé ? On en parle tout de suite avec son président.